et bonjour à tous bienvenue dans ce 26e épisode de notre let's play space engineer saison 3 en coop sur pertam avec l'odos xk et aujourd'hui on va finir de souder la drill allez c'est parti no energy super j'ai su pas de souder grand chose comme ça allez recharge moi il y a un observeur qui a 8 km ce que c'est lui qui nous les a envoyés je n'ai pas vu d'où il venait au dernier moment tu l'as dépouillé en entier là bas ou pas non pas encore il reste encore pas mal de morceaux comme ça le temps qu'on dépouille ça nous fait les plaques qui manquent on 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 se rapproche. Bon ben là y'a plus rien. Mesdames et messieurs, il va juste valoir que... Je fasse une petite pause de 15 minutes, plus ou moins, je vais régler un truc ici et je reviens. Au pire, mets-toi dans ton cryopode. Ouais, j'y suis, j'y suis. A toute. A toute. A toute. De toute façon, le temps qu'on finisse ça et qu'on fasse une plongée... Il y a un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'il produit là du coup en priorité ? Les plaques, les tubes sont derrière. Ouais. 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 Tu as authorities. Regarder tous les pistons en partant de celui-là. heureuse qu'est attention comment il s'appelle charnière et 48 donc tu vas voir une limite max 89 limite minimale à zéro ça sera très bien il y a encore un ah oui 200 m il est là haut oups oula oula ou pas sur la roue bon ça va pas trop de bobo non aucun même l'arrière est là je retrouvais plus l'arrière de l'avant hop il a remarqué qu'un bah viens m'aider à allez j'arrive allez faire ça comme ça oh 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 hop ah bah les araignées sont arrivés ah bon ah oui oulala oula 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 installe bnp perdre perdre pas et c'est bon alors qu'est-ce qu'ils ont à donner ou des grands tubes cool et des composants de construction un des munitions et tout bon avec tout ça on devrait finir alors et alors vous je vous ai pas nommé on pose toi moi je t'ai ramené alors ça a gigoté un peu est ce qu'il faudrait que partager le temps sur d'inertie il y a un flitting qui arrive je sais pas c'est écrit flitting un flitting rival ouais il arrive il est à 500 mètres il va pas faire grand chose tout ça c'est bon hop hop là il tombe voilà il est tombé ouais il a cassé ses réacteurs nickel alors peut-être que depuis le cockpit ça serait plus pratique vous allez me recharger un coup on va mettre sur le menu 2 rotor inversé ensuite piston piston fourreuse inversé et fourreuse on off alors euh piston fourreuse vitesse 0,4 divisé par 12 ça on en a 12 oui c'est combien j'ai pas entendu 0,4 divisé par 12 ça fait 0,1 divisé par 3 donc 0,3 0,4 0,3 ouais c'est 0,0 3 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 c'était quoi ça à la fâche à la vache mais attendez pas bah j'étais juste à côté des fours sont mis en route ça m'a surpris a peut-être fallu reculer un peu non je m'étais mis à peu près au dessus et en fait on était pas du tout au dessus en fait non mais c'est gros un dépôt de silicone si si on voit ce que tu es vraiment loin pardon par contre on est déjà foule ah ouais d'accord et on n'a pas de gros conteneurs on a que les petits mais c'est pas grave ça fait du silicium ça fait du silicone on est fou mais ce qu'on est fou dans les fourreuses oui ouah j'ai mis de la pierre dans les cryopodes tellement du 5 par 5 ça ramasse vite effectivement ça ramasse vite combien on pèse j'ai même pas fait gaffe au poids avant et poids après 1700 tonnes ça va ouais ça reste raisonnable et pas mal c'est un petit poids de forme c'est quoi ça t'as ramassé un truc ouais je suis en train de d'accord éclater le vaisseau que est tombé tout à l'heure c'est resté un peu surprenant parce que je l'ai entendu mais comme toi tout à l'heure tu avais été un peu surpris ouais en attendant il y en a encore un quoi encore un vaisseau au dessus oula mais il y en a un qui est tombé là non non c'est c'est en en grade dans le vaisseau j'ai dû taper dans des munitions ils ont pété ah c'est dommage ouais bon ça descend gentiment là la quantité de cargo bon toi tu m'énerves à rester au tue de nous là que je dis que ça descend gentiment mais et où la raffinerie elle a 20 tonnes de pierre en cours de traitement la raffinerie bon bon j'ai volé trop ouais j'ai volé trop vite vers vers le vaisseau et je me suis éclaté la tronche dessus c'est les choses qui arrivent alors ce qu'on peut faire éventuellement oui c'est commencer à remettre des cartes des conteneurs et cargo vers l'arrière sont mes cargos 6 vers l'arrière où faudrait peut-être mettre vers l'avant tonne ans vu le poids qu'on a à l'arrière mais les poreuses elle t'on n'a pas particulièrement de poids quand il est vrai c'est vrai que ça se décharge au contraire dans des cargos qui sont au dessus des roues j'ai toujours là comment ça impossible de retirer 13 plaques d'intérieur 13 plaques intérieures sans batterie repas les très loin ce qu'est fait la prod pourquoi pas de plaques intérieures dans la prod je sais pas du tout à c'est en désassemblage amas parce que là tu es en train de ramener des trucs ça va au delà des quantités qu'on a là qu'on a positionné ça se met en désassemblage et j'arrête de j'ai juste pour le moment désactiver les assemblages à moto disassembling on le rolle bac Tu veux remplacer toutes les tubes ? Je sais pas si on les remplacer tous mais comment c'est ouais. Donc là j'en ai mis 3 déjà, il en reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je sais pas de quoi les poser, j'ai envie que j'ai tout posé. Ceci dit du coup, on est où maintenant en silicium ? Silicone. 779. Ok. On est un petit peu répartis par-ci par-là. Et on a le poids qui baisse tout doucement. Ok. Mais euh... Il y a encore du caillou partout. Ouais, je vois ça. Ah, les fourreuses se sont presque toutes vidées. Oui, c'est... Après, on a du gravier en quantité aussi. Euh... Ouais, qu'on pourrait peut-être évacuer. Effectivement, qu'on pourrait peut-être évacuer. Euh... Je réfléchissais mais... Par roues évacuer. Si ce n'est pas en dessous. Je crois que ça ne fait pas de trop grosses boulettes. Et que ça ne nous gêne pas pour partir après, ça va ? Non mais il faudrait un système pour l'évacuer tout le temps. Du genre sous les cargos, mettre un... Un éjecteur. Ah mais attends, c'est ça ? Un éjecteur. Des gros éjecteurs, oui. Et comment ça s'appelle ? Euh... Je ne me rappelle plus... Euh... Éjecteur. Comment ça... Il n'y a pas... C'est pour les petits éjecteurs. Ah non, en fait, c'était quoi que... Alors... Non mais il faut un sorteur et un connecteur. Ouais, oui, oui, c'est ça. Mais du coup... Tu les règles juste sur le gravier pour que ça n'effectue que le gravier. Saleté de... Saleté de raffinerie. Qu'est-ce qu'à propos de saleté de raffinerie ? On met une deuxième, c'est ça ? Depuis le temps qu'on en parle de la deuxième. Si. Euh... La raffinerie... Ah oui, il faudrait... Il aurait fallu virer la batterie. Euh... Il faut virer les deux... Non, non, pas la batterie. Tu peux virer les deux... Tu peux virer ces deux... Connecteurs là, de convoyeurs ? Ouais. Oula, attends. Je l'ai posé au sol. Ça fait ça. Par contre, il faut que tu vires les composants que t'as fait tomber au sol aussi. Ouais, ouais, ouais. J'ai été plein, c'est parti. Et ensuite, il faut que tu te vires. Oups. Ensuite, il faut que je réfléchisse... J'ai pas de plaque d'acier ? C'est sérieux ? Qu'est-ce qu'il voit dans la... Impossible de placer la raffinerie. Y'a pas un truc qui traîne ? Par terre ou en l'air ? Non. À l'heure, y'avait deux petits blocs là, que j'ai réussi à virer, mais... À moins qu'il y en ait un qui serait glitch à l'intérieur de la structure. Et re, messieurs. Et re... Pourquoi j'arrive pas à placer cette raffinerie ? À cause des demi-blocs ? Non ? Bah non. Les demi-blocs au plafond, c'est pas ceux-là qui gênent ? Non, y'a un espace encore au-dessus. À cause des vitres. Ah bah oui. Attends. Par terre. Là, t'y arrives ? Ah bah oui. Elle sera sousée toute seule, t'as de la chance. Ouais. Signal. Alors après, par contre, il va falloir qu'on revoie par où on fait passer... Cette connexion qui aujourd'hui est là où y'a la main de baie. Euh... Peut-être repasser par l'avant. Ici. Qu'en pensez-vous ? Je vois pas où t'es... Ah, t'es ici. Y'a un truc à 200 mètres au-dessus de nous. Oui, oui. C'est pas bon qu'il est là. Ah bon ? Bah attends. On va mettre un petit coup de... Y'en a un qui est au sol là-bas. On vise pas. On vise rien du tout. Non mais je te dis, ils ont pas l'air d'être... Ils sont pas du coup agressifs. Trop agressifs. Ok, où sont mes... Convoyeurs traditionnels ? Je les retrouve pas. Si, 4. Je mange pas. Je mange pas. J'avais plein maillot. J'ai un petit coup bon. Kaude. C'est ça. Y'a pas l'air en tant la niche. Au peut-être que tu veux mais... Je ne sais pas si... Ah, j'essayais de mettre dans le tank qui est du côté où j'ai déconnecté. Qu'est-ce qu'on avait mis comme module ? On avait mis deux efficacités énergétiques et deux Yeld. C'est où les efficacités ? C'est où mes modules ? Je vais refaire tout mon menu G pour les retrouver. Efficacité énergétique. Je les ai. Les rendements. Par l'autre. Est-ce qu'on m'a fait déjà un deuxième assembleur ? Non. J'ai écouté tout à l'heure que tu as retiré le mode désassemblage. Oui, parce que... Si on en avait deux, ça pourrait être moins gênant. Oui, mais c'est pour ça qu'on voit bien. Il va falloir tout déplacer aussi pour pouvoir les mettre. Ouais. Je vais essayer de désassembler les Fleeting Rivals qui sont au-dessus. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Au revoir.